Bonjour à tous, tremblement de terre dans le monde du tennis, un monument de la petite balle jaune annonce la fin de sa carrière. Roger ! Roger Federer qui travaille pour la plus grande peine de ses très nombreuses. Aïe, 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 à tout de suite sur AMC. Avec Thibaut Texer, on parle ce matin de Roger Federer qui a annoncé la fin de sa carrière à 41 ans. Le Suisse l'a annoncé via une lettre publiée sur les réseaux sociaux avec un message vidéo. Thibaut, pour beaucoup, c'est carrément la fin d'un monde. Non ! Non ! Non ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Voilà, c'est un peu la réaction des fans du roi Roger hier après-midi quand ce dernier annonce la terrible nouvelle. Réagissant en nombre sur les réseaux sociaux sans modération, smile et sanglots et cœur brisé. C'était le messie du tennis. C'est une autre planète. Quand Federer joue, on a l'impression que le tennis, il est facile. C'est l'un des héros de tous les jeunes qui jouent au tennis. Tu nous manqueras, Roger ! Bon, le suspense n'était pas non plus complètement dingue. Blessé au genou droit, Roger Federer n'a plus touché une raquette de tennis en compétition officielle depuis un quart de finale à Wimbledon en 2021. Et si son départ du circuit était attendu, beaucoup ont quand même tenu à lui rendre hommage. Avec 1251 victoires, 103 titres, dont 20 grands chelèmes et 237 semaines au top du classement ATP, Federer, c'est l'idole d'une génération, un sportif qui s'invite à la table des plus grands pour le tennisman Nicolas Mahut. Roger, c'est Tiger Woods. Roger, c'est Michael Jordan. Il aura laissé une trace indélébile dans l'histoire de notre sport. Pas d'effusion de joie dans le clan de son plus grand rival, Raphaël Nadal. Son père Tony réagit dans le superbe Skato Show. J'ai un sentiment de tristesse pour le sport, pour les personnes comme moi, que nous aimons le tennis, très mauvais jour. J'ai un fils que je suis sûr qu'il est très mal maintenant parce qu'il avait une adoration pour Federer. Un sportif reconnu au-delà du monde du tennis. Un exemple, un modèle, une légende. Vous l'avez reconnu, Kylian Bappé parle du Suisse avec un immense respect. Parmi les autres fans inconditionnels de Federer, notre consultant basket à RMC Sport, Stephen Brun, qui a sorti la boîte à mouchoirs hier. J'adore tout du personnage, même s'il n'a pas un côté intouchable, qui est un peu moins abordable peut-être que des garçons comme Raphaël Nadal. Mais c'est ce qui donne aussi ce côté légendaire à ce garçon-là. L'heure est donc venue pour Roger Federer de poser la raquette une toute dernière fois. Je suis soulagé et là, je vais me prendre une douche, ça va être top. Une dernière douche dans les vestiaires à Londres la semaine prochaine à l'issue de la Lever Cup, marquant la fin de deux décennies au plus haut niveau. Je suis venu te dire que je m'en vais Et tes larmes n'est pour rien changer